Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans le coin info de Winam TV. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur quelques associations culturelles qui avaient participé en ce mois de septembre au forum des associations à la salle de la fée à Saint-Hilaire-de-Riez. Toutes ayant pour objectif de se faire connaître et de renouer les contacts depuis mars dernier. Reportage. Les Amis de la Corniche présentent notre enquête sur le devenir de la Corniche mondéenne. L'objectif, c'est d'avancer pour satisfaire les amoureux de la Corniche mondéenne, à savoir la circulation, le stationnement, la nature avec la flore, la faune. Et ensuite, il y a aussi le patrimoine. On va établir un fichier avec les maisons à préserver, pour ne pas que les promoteurs mettent la base dessus. Et ensuite, on a aussi Sion, le centre. Que fait-on de Sion et le centre de Sion ? Thalasso, pas Thalasso. Mais dans un premier temps, tout ce qui ressort de cette histoire du bourg de Sion, c'est de supprimer toutes les palissades qui sont autour de ce bloc de choses à plus ou moins raser. Notre association est créée depuis deux ans, c'est la deuxième année. Nous sommes sous Saint-Hilaire. Alors l'objectif de votre association, c'est quoi ? L'objectif de notre association, c'est de partager notre savoir-faire. Donc au travers de notre art culinaire, au travers des danses, on partage deux fois par mois le chant, les danses et tout ce qui est dégustation culinaire. D'accord. Et nous confectionnons donc tout ce qui est... Ça, c'est des petits coupés qui sont confectionnés par nos sourds, les tenues africaines, les masques. Oui, surtout pas. Il y a un bolet humanitaire. Nous sommes en partenariat avec le Cameroun. Étant moi-même enseignante, nous avons développé au sein d'une école là-bas des échanges avec quelques écoles en France. Et le but, c'est de pouvoir favoriser l'éducation sous forme de parrainage d'enfants là-bas. Et actuellement, nous sommes en train de développer une bibliothèque au sein de l'école, d'une école primaire. On est une association tournée vers l'accueil des nouveaux arrivants dans la communauté de communes. Mais évidemment, on accepte toute personne qui vit dans les communes autour de vous. Voilà, on présente 45 activités et on fonctionne avec une centaine de bénévoles. On a déjà recommencé nos instructions avec un très bon état d'esprit, avec beaucoup de personnes, de bénévoles très volontaires et qui veulent vraiment que l'association continue. Il y a vraiment une grande solidarité entre tout le monde et tout le monde est vraiment volontaire pour avancer. On sent que les personnes ont un vrai besoin de se retrouver après cette période de confinement et de rencontrer beaucoup d'autres personnes. C'est un club photo très dynamique qui est axé sur l'amitié d'abord, l'amitié qui est partagée autour des photographies. D'accord. Quel est votre objectif aujourd'hui ? Faire des photos, faire de meilleures photos. Eh bien, recruter, puisque nous avons quelques places disponibles, sachant que de par ces statuts, le club est limité à 25 membres actifs, mais il peut y avoir des membres intermittents qui sont toujours les bienvenus. Donc, il faut même en voir. En général, quand on nous essaye, on nous adopte. Nous défendons la culture. Comme nous avons perdu nos deux vues, je dis bien deux vues, nos adhéras, nous essayons de renouer le contact avec eux. Malgré ce Covid, essayer de refaire quelque chose, de repouvoir quelque chose. Quel est votre rôle au sein de l'école des arts ? En coordination avec l'école des musiques, et évidemment les moyens techniques qui sont donnés par l'Amérique, on essaye d'organiser des événements culturels définis en commun accord. Alors, l'association Vendez-Mouette est présente pour proposer à Saint-Géle-Croix-Venis, sur le territoire, des ateliers théâtre, pour les jeunes de 8 à 10 ans. D'accord. Sur le principe que, par exemple, à cette tranche d'âge, ils travaillent la poésie, la fable, et puis aussi le conte. Après, il y a les ateliers qui vont de 12 à 17 ans, par tranche, donc 12-14, 15-17, où là on travaille plutôt sur Molière, puisque c'est au programme de leur année scolaire. Et puis on va travailler aussi pour les plus vieux, donc de 15 à 17, sur Shakespeare, sur le théâtre Elisabeth 1. Et avec les adultes, on va travailler sur la préparation du spectacle, c'est-à-dire on va faire du travail sur l'émotion, de l'improvisation, de l'addiction, de la mémorisation. Et puis à partir de décembre, janvier, on va commencer à travailler sur la pièce. On aura choisi tout ça. On fait des causeries une fois par mois, n'est-ce pas Nelly ? Oui, tout à fait. Voilà, elle fait partie de l'organisation. Et ces causeries sont intéressantes parce que ça ne sont pas de cours, c'est uniquement, on part, on choisit un thème, on est au restaurant, on va commander en anglais, on est à l'aéroport, le basique. Et pour aider les Français qui ont du mal à utiliser la langue anglaise, même avec l'accent, et on pratique. Et puis on fait des fish and chips, on fait des brunchs, on a fait des charity dinner, comme en anglétais. C'est transmettre finalement la culture en phlo-saxonne ? C'est pour un échange, on a fait vraiment des liens d'amitié avec la ville de Colfort. C'est un échange de culture en effet, parce qu'on a des choses différentes à apprendre. Et je trouve que la richesse, c'est d'apprendre, c'est de sortir un petit peu de son milieu. On fait un voyage tous les ans. Et les gens qui ne parlent pas bien anglais sont aidés dans le groupe. On peut aller chez l'habitant, et l'année d'après, les Anglais viennent chez nous. Étant donné qu'on a tellement de touristes anglais chez nous. Les Allemands vont dans le sud de la France, les Anglais viennent chez nous. Les gens des Pays-Bas, aussi. Les Hollandais, les Belgiennes. Et c'est vraiment une ouverture d'esprit et tout, de le faire avec l'Anglais-Pers. Même avec le Brexit. L'anglais est la langue internationale. Donc le but, c'est pour les jeunes, mais même pour les plus âgés, de se côtoyer entre deux pays différents. Pourquoi le stand Elagobus est présent au milieu des associations ? Alors, parce que l'Elagobus, c'est un moyen de transport, communal, régulier, qui peut servir notamment aux membres des associations qui veulent se rendre à leurs activités, sans prendre leur voiture parce qu'ils n'ont pas une petite chance de la conduire, ou tout simplement parce que c'est une alternative à la voiture, on va dire, à l'autosonisme, puisque la ville entend aussi favoriser les déplacements qui sont moins émetteurs de CO2. C'est un geste aussi pour l'environnement. Alors, quel est l'itinéraire de Sophie-Lagobus sur Saint-Hilaire-de-Réjus ? Sur la commune ? Alors, il est sur une ligne qui va de Sion jusqu'à la Franilière, en passant par le Perfort, par les traces commerciales, par la gare, le centre-ville, il desserre le mercredi le complexe aquatique et il est venu jusqu'à la Franilière, en passant par le Perfort. Alors, c'est un bus qui passe tous les jours ? Alors, il fonctionne du mardi au vendredi, essentiellement en matinée, et le mercredi toute la journée. D'accord. Les horaires sont les mêmes toute l'année. La spécificité de l'Unagobus, c'est qu'il est gratuit, ouvert à tous, et il est accessible aux personnes à votre bouteille réduite et aux fauteurs rouleaux. Voilà donc pour ces quelques associations dont vous pourrez trouver leurs coordonnées sur leur site internet respectif ou sur celui de leur commune de rattachement. Nous fermons cette édition en images en vous donnant rendez-vous au prochain Coin Info. Et si vous avez aimé cette édition, activez le pouce bleu en dessous de cette vidéo, commentez, partagez, et abonnez-vous pour suivre les actualités de votre territoire sur Winam TV. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons une très belle journée. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada